... Bonjour Jean-Charles Crahen. Bonjour. Deux raisons, au moins deux bonnes raisons de vous interviewer sur ce festival de BD de Péros-Guirec, parce que vous en êtes un des fondateurs. Oui, alors le mot fondateur est un peu excessif, mais disons qu'avec Régis Loisel, Laurent Vicomte et moi-même qui habitions au Péros-Guirec à l'époque, on a été un petit peu les catalyseurs et en fait les déclencheurs pour cette sympathique équipe du festival de Péros à organiser ce festival. Effectivement, un jour, on en a un petit peu parlé tous en commun en disant, tiens, ça serait sympa de faire un festival sur Péros. Il y a tout. Il y a la ville est belle. Il y a les hôtels pour recevoir et les auteurs et les festivaliers. Il y a le front de mer. Et donc, c'est vrai qu'avec Régis, Laurent et moi, on les a conseillés sur comment organiser un festival, etc. Mais voilà, les fondateurs, ce sont nos amis et les organisateurs. Mais disons que nous, on a été conseillés techniques. Voilà, on va dire ça. Et catalyseurs en fait. Alors parlons un petit peu de votre travail. Vous semblez vraiment à l'aise dans tous les domaines. Vous avez touché à l'histoire, au polar. Et maintenant, vous attaquez, si on peut dire, l'aspect roman-fiction, science-fiction. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de votre dernière oeuvre ? Oui, alors c'est gentil de dire que je suis à l'aise dans tous les domaines. Mais moi, mon principe, c'est que je raconte toujours une aventure humaine, de toute façon, qu'elle soit historique ou contemporaine ou futuriste. Et effectivement, c'est ça mon moteur en fait. Et donc ça, ça ne change pas. Après, le cadre change. La façon de raconter peut un peu changer. Et grosso modo, deux mots sur cette histoire. Oui, c'est une colonie humaine, en quelque sorte, qui est sur une planète. Et il y a un gros mystère sur cette planète parce que c'est les gens de cette colonie qui sont là depuis quand même déjà un siècle, ne savent pas trop exactement, connaissent pas trop leur histoire en fait, ne savent pas exactement d'où ils viennent. On leur raconte des choses. On leur dit qu'effectivement, ils sont là depuis longtemps, que la religion a un poids assez important. Et en fait, il y a un territoire au-delà de l'endroit où ils vivent, qui est une terra incognita, donc du nom de l'ancien nom des terres inconnues sur les cartes, où ils n'ont absolument pas le droit d'y aller. Effectivement, mes héros qui sont trois jeunes, il y en a un qui est étudiant, qui est en train de faire une sorte de service militaire, et une fille qui est aussi une étudiante, décident de voler un engin militaire et de passer la grande faille et d'aller dans ce territoire inconnu. Parce qu'ils supposent qu'une partie de la vérité sur leur histoire se trouve sur cette terre. Donc voilà, c'est le thème de mon histoire. Vous avez déjà une idée du développement sur combien de tomes ? Logiquement, c'est une histoire qui devrait faire quatre ou cinq tomes à peu près, et qui sera une histoire finie, terminée. C'est une saga, donc je ne peux pas la découper. Ce n'est pas ainsi qu'on peut prolonger. C'est une histoire comme un roman. Une fois qu'il est fini, il est terminé. Et là, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme on dit, parce que vous faites carrément le scénario et les dessins. C'est plus facile, non, que de scénariser ? Alors moi, j'adore écrire, donc c'est vrai que ça... Oui, c'est plus facile et en même temps, il y a les deux. Il y a les avantages et les inconvénients. C'est-à-dire que le travail en équipe est enrichissant parce que l'autre amène quelque chose. En même temps, quand on travaille tout seul et qu'on fait scénario dessin, on est libre de faire ce qu'on veut exactement. Après, il faut un petit peu de rigueur. Bon, ma femme m'aide également sur les scénarios parce qu'on parle des idées, on fait des brainstorming, comme on dit. On en parle souvent ensemble. Et puis surtout, c'est ma première lectrice. Donc moi, je lui fais lire mes scénarios. Et puis effectivement, elle me dit ce qu'elle en pense. Elle me dit, tiens, là, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, etc. Parce que c'est vrai que la difficulté dans ce genre d'histoire, c'est comme un polar, c'est d'en donner suffisamment au lecteur pour qu'il soit intéressé à l'histoire, au mystère. En même temps, il ne faut pas trop lui en donner parce que si vous lui donnez les clés dès le début, il n'y a plus l'attente. Mais le juste milieu à trouver est des fois délicat. Donc c'est important d'avoir un premier lecteur intransigeant. Alors dites donc, c'est un hasard pur, mais si vous vous retournez derrière vous, il y a un Tintin qui est dessiné sur l'affiche. Là, c'est des gamins qui ont dû faire ça ou je ne sais quoi. Et j'ai remarqué que dans votre œuvre, il y avait vraiment beaucoup d'allusions à ARG. On va encore en trouver ? Alors dans Futura, pas trop, en fait, parce que là, pour le coup, ça ne s'y prête pas trop. La seule vision qui aurait un auteur connu dans Futura, c'est un des tout premiers dessins de la première page où on voit un engin qui pourrait être apparenté, un engin de Valérian. Ah oui. Parce que Mézières, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui m'a aidé à mes débuts dans le sens où j'allais le voir et j'ai montré mes premières planches. Et donc, effectivement, j'ai lu Valérian quand j'étais gamin. Et donc voilà, en sorte d'hommage, j'ai dessiné un engin qui pourrait être un engin, qu'on voit dans un hangar qui pourrait être un engin de Mézières, enfin dessiné par Mézières. Voilà, c'est la seule illusion. Par contre, Tintin, c'était plutôt dans Tramp, l'histoire des cargos. Dans Tramp, voilà, là, il y en avait pas mal. Il y avait des dupons, il y avait la Castafure. Comme Patrick Jussaud. Alors là, c'est le dessinateur Patrick Jussaud qui a rajouté la Castafure et tout ça en fond. Mais effectivement, dans l'album numéro 3 de Tramp, où on voit un cargo qui est dans une visée de sous-marin, c'est une allusion directe à Coca-en-Stock. Parce qu'en plus, c'est le même bateau. Hergé avait dessiné un Liberty Ship. Et effectivement, nous, l'histoire de Tramp se passe sur des Liberty Ship dans les années 50. C'est à peu près la même époque. Donc effectivement, les allusions et les points, évidemment, Tintin, moi j'ai lu Tintin quand j'étais gamin. Et voilà, c'est pareil, c'est une forme d'hommage. Donc voilà. Tout est noté, on va suivre toute votre actualité avec beaucoup de passion. Merci beaucoup, Jean-Chancran. Merci beaucoup.